Le Sceau du Diable 2, qui roba minier, l'interprète d'Amoury Caron. Un an après la sortie du Sceau du Diable, TF1 diffusera ce lundi à 21h10 le deuxième volet de ce téléfilm qui avait réuni six un million de téléspectateurs. Dans cette suite, intitulée Le Sentier des Loups, Philippa reprend le rôle de Paul Villard, un ancien commandant des forces spéciales qui avait dû sauver sa fille. Cette fois, l'histoire de déroulera en Provence. Alors que Paul Villard encadre l'expédition d'un groupe de jeunes dont sa fille, il tombe dans un piège pour libérer les adolescents pris en otage. Il va être amené à voler une œuvre précieuse protégée par ses propres collègues sur une base militaire. Lors d'un entretien accordé à 20 minutes, Philippa a confié sa joie de reprendre son rôle de Paul Villard, C'est un grand plaisir. J'ai beaucoup de gratitude envers TF1 car la direction a eu du mal à accepter de financer ce format qui n'est pas si fréquent à la télévision française. Il privilégie d'habitude de très belles séries, un peu polares, avec parfois des thématiques plus dures. Le Sceau du Diable C'est un divertissement d'aventure et d'action. Je salue la chaîne qui a eu l'audace de se lancer dans ce programme, a-t-il expliqué. Au côté de Philippa, on retrouve notamment Robin Minier, qui interprète Amaury Caron. Après deux années au cours Florent, ce jeune comédien en devenir s'est illustré sur les planches. Notamment lors du Festival of Davignon. En 2016, il a fait une apparition dans The Good Life. Le clip du chanteur Baloncle sous-dirigé par Quentin Curta et Cédric Richer. En 2018, il rejoint le casting de Scam France et décroche ainsi son premier grand rôle. Cette série, adaptée d'une série norvégienne à succès, dresse le portrait d'adolescent confronté à diverses problématiques comme l'addiction ou la quête identitaire. La saison 5 se concentre notamment sur Arthur, le personnage qu'incarne Robin Minier. Un début de carrière prometteur.